Ariel Picard, bonjour Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, j'espère qu'on vous entend bien. Nous avons, la ligne n'est pas très bonne, est-ce que vous pouvez vérifier ? Vous m'entendez bien là, maintenant, vous m'entendez mieux ? Voilà, j'espère que oui, on vous entend avec une ligne pas excellente, mais enfin on va essayer de dialoguer avec vous ce matin parce que, eh bien, je vais vous demander tout d'abord une réaction à ce qui s'est passé hier soir, à ce rebondissement qui s'est produit hier soir. C'est des choses qui arrivent, il y a des suspébilités, il y a des gens qui s'attendaient à voir des ministères qui n'ont pas exactement ce qu'ils ont. Je tiens quand même à faire une petite remarque pour quelqu'un, comme beaucoup de nos éditeurs qui sont originaires de France ou d'Europe de façon générale, cette idée qu'un ministre qui soit été nommé doit adhéternum rester ministre, je pense que c'est quelque chose que l'on ne voit qu'en Israël. Cette tendance à dire qu'à partir du moment où j'ai été une fois dans le gouvernement, je dois absolument être dans le gouvernement suivant, même si c'est celui de la même majorité, c'est quelque chose de très israélien. Et voilà, ça crée des embouteillages, surtout qu'on doit partager les noms des portefeuilles avec d'autres parties, et ça crée des problèmes. Et là, c'est un peu l'embouteillage dans lequel est tombé Netanyahou hier soir. Mais je pense que d'ici dimanche, les choses vont se régler. Alors, on peut quand même être assez étonnés. Alors, on va d'abord parler de l'aspect technique. Benjamin Netanyahou, on disait que c'était l'homme fort de ce gouvernement. C'était un homme qui était, avec son expérience politique, sa capacité à résoudre toutes les crises politiques depuis de nombreuses années. Eh bien, il aurait été capable de frapper du point sur la table et de dire, c'est comme ça, je n'ai pas d'autres possibilités, je n'ai pas de marge de manœuvre, c'est à prendre ou à laisser. Pourquoi finalement, Benjamin Netanyahou semble tergiversé avec ses ministres, essaye de trouver une solution en multipliant le nombre de ministères avec des ministères tout à fait ubuesques parfois ? Comment vous expliquez cela ? C'est plutôt une marque de faiblesse de la part de Netanyahou ? Parce que, contrairement à ce que l'on dit, Netanyahou est quand même fragilisé. Il ne faut pas oublier que d'ici deux semaines ou une semaine, quand même, va commencer son procès. Il suffit que le procès commence à mal tourner, qu'on reçoive, commence à avoir des feedbacks, que ça puisse se terminer avec une accusation. Il a quand même, malgré tout, des nids d'opposition au sein du Likoud. N'oublions pas quand même Guido Nsar. Il y a quand même un certain nombre de Khaveri Knesset, de députés qui, disons, sont un peu autour de Guido Nsar. Bien sûr, rien n'est officiel. Il a raison. Il a raison d'avoir un peu, d'essayer de tout faire pour contenter tout le monde. Il veut à tout prix empêcher ou éviter surtout toute confestation qui pourrait lui causer préjudice si son procès tournait mal. Non, il n'est pas aussi fort que l'on croit. C'est vrai qu'il a gagné brillamment les primaires avant les dernières élections. Mais malgré tout, il a un procès. Ce procès le fragilise, tout à fait. – Alors, il a gagné les élections, mais il a fait voler en éclats le parti bleu-blanc. Pourquoi, finalement, lorsque l'on a commencé à parler de parité, beaucoup de gens ont été stupéfaits de comprendre que la parité dans ce gouvernement d'Union nationale, elle signifiait que d'un côté, un parti comme le blanc, qui a donc volé en éclats, qui se retrouve avec environ 18 députés, obtiendra 15 ministères. Et un bloc comme le bloc du Likud, de la droite des orthodoxes, qui avait 58 députés, va aussi avoir 15 députés. Quelle est la logique ? 15 ministres, quelle est la logique ? – Il faut comprendre que les négociations ont commencé à un moment où on ne savait pas que Lapide et Bougui-Hallone et donc les partis de… Maintenant, j'ai oublié le nom du parti de Lapide. – Yéchatide, Yéchatide. – Yéchatide, voilà. Yéchatide quitteraient automatiquement cette coalition. Donc, à l'origine, les négociations qui ont été faites déjà, maintenant c'est sûr, en secret, avant même la dégravation officielle, prenant en considération que les blocs étaient plus ou moins égaux. À partir du moment où Lapide et Bougui-Hallone et leurs partis respectifs ont décidé de quitter cette coalition et de ne pas participer au gouvernement, on ne pouvait pas remettre en jeu, disons, ce qu'on avait décidé au point de départ. Surtout qu'il y a beaucoup de peur entre les deux blocs. Donc, il fallait automatiquement qu'au sein du gouvernement, il y ait équité, équilibre entre ce qu'on appelle le bloc de Gantz et le bloc de Netanyahou. Donc, cette anomalie qui fait qu'il y a autant de ministres pour des coalitions et pour des coalitions qui ne sont absolument pas égaux. Mais je crois, je crois, et c'était aussi le prix à payer, qui n'était pas évident parce qu'au fond, mathématiquement, Gantz avait plus de députés avec lui qu'il avait ces fameux 61, bien sûr, avec les listes à arbres, mais il les avait et il a quand même permis à Netanyahou de commencer cette législation et de rester Premier ministre au moins pendant encore un an et demi. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu cette fois-ci une mauvaise appréciation de la part de Benjamin Netanyahou concernant le fait que, eh bien, comme d'habitude, on va dire pour ceux qui suivent la vie politique israélienne et on en est au cinquième gouvernement de Benjamin Netanyahou, comme d'habitude, eh bien, Benjamin Netanyahou réserve aux élus du Likoud, à ceux qui devraient être le plus proche de lui, eh bien, en fait, des portefeuilles les moins importants. Et il confie, par exemple, dans le cas précis, à bleu blanc, le portefeuille de la Défense nationale, des affaires étrangères, de la justice, des communications, de la culture, tous ces portefeuilles qui sont des portefeuilles importants, eh bien, ils vont à un partenaire qui est, on va dire, pas dans la même optique que le bloc de droite. Comment ? Je veux dire, c'est pas une erreur d'appréciation de la part de Netanyahou ? C'est le système parlementaire, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de pays. qui, c'est le, disons, c'est le jeu politique. À partir du moment où on a besoin d'un parti pour une majorité, je vais vous donner un exemple. Pendant des années, par exemple, en Allemagne, qui est aussi un système parlementaire, il y avait le poste de ministère vers l'étranger, qui était toujours donné à un tout petit parti, qui était le parti libéral allemand, et qui était parce qu'il donnait la majorité aux démocrates chrétiens. C'est le système, c'est le même système en Italie, c'est les conséquences du système parlementaire qui font que, voilà, de temps en temps, il y a des équilibres, mais Netanyahou avait besoin de Gantz pour avoir une majorité, et Gantz l'a fait payer à un certain prix. C'est le système. C'est-à-dire, je vais quand même revenir à ce que j'ai dit au début, Netanyahou a quand même une douzaine, douze, treize ministères. Le problème en Israël, c'est que quelqu'un qui a une fois été nommé ministre, considère qu'il doit être resté ministre pour toute sa vie politique. Ce qui n'est pas le cas en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, on peut être ministre une fois, et puis la deuxième fois, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais je voudrais tout de même vous poser à vous, en tant que citoyen israélien, tout simplement, lorsque vous regardez la télévision, comme ça s'est passé hier soir, et que vous voyez que cette cérémonie qui devait commencer à y reporter, et qu'on entend des ministres qui se plaignent, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ne ressentez pas une sorte de malaise en tant que citoyen israélien face à ce dévoilement d'égo surdimensionné de la part de certains ministres israéliens ? Tout à fait, tout à fait. De nouveau, cette tendance à exiger un poste, etc., comme si le fait d'être député n'était pas assez honorable. Bien sûr, ça crée des malaises, surtout quand on sait que tellement d'Israéliens, à cause de la crise du corona, ont perdu leur travail. Oui, ça crée des malaises. Mais vous savez, les politiciens, et ça j'ai souvent entendu directement de politiciens, ils m'y sont toujours sur l'oubli des électeurs et des futurs électeurs. C'est-à-dire qu'ils savent que leur comportement n'est pas tout à fait moral et peut-être manque un petit peu de respect par rapport à la population, mais ils comptent sur l'oubli. Et ils pensent que, surtout, je crois que tous ces députés qui demandent absolument d'être ministre savent, ça je le sais aussi par expérience politique, enfin pas personnelle, mais qu'effectivement, être ministre donne un grand avantage au niveau de la publicité à la télévision, au niveau de la... Et ça aide les politiciens par la suite. Ça veut dire que dans... Je traduis, dites-moi si je traduis bien vos propos, ça veut dire que même dans une situation de crise, comme on est une crise économique actuelle, même lorsqu'il y a 1,2 millions de chômeurs en Israël, eh bien ce qui intéresse aujourd'hui les hommes politiques, eh bien c'est de soigner leur image de marque, personnelle, pas véritablement les affaires du pays. Tout à fait. Seulement, je voudrais quand même une petite remarque. Comme je l'ai dit, qu'effectivement, ça choque un petit peu cette obsession de certains politiciens à rester ministre, à devenir ministre, à avoir un poste. Ceci étant dit, j'entends souvent, un peu de façon démagogique, oui, il y a trop de ministres, il y a trop de postes à donner. Je voudrais quand même signaler qu'Israël est un des pays où il y a le moins de députés par habitant. Ce nombre de 120 députés qui a été décidé en 1948 pour une population de 600 000 habitants est le même aujourd'hui avec une population de 9 millions d'habitants. Donc, il y a une sous-représentation au Parlement, donc pas assez de députés, et par conséquent, disons que les dépenses de l'État... Il y a beaucoup moins de députés par habitant à l'Assemblée nationale en France qu'en Israël. Oui, non, mais attention, en France, vous avez d'abord le Sénat, puis vous avez les assemblées régionales, vous avez les assemblées départementales, des conseillers départementales. Vous avez une sur-représentation au contraire en France. Et c'est la plus grande dans la plupart des pays. En Israël, il y a une sur-représentation. Il n'y a pas deux chambres ce n'est pas un système biquet mal. Il n'y a qu'une seule assemblée. Le Parlement est composé que d'une seule assemblée. Il y a une sur-représentation, à mon avis, parlementaire en Israël qui crée, à mon avis, des gros problèmes, qui crée le déséquilibre entre la force des fonctionnaires par rapport aux politiciens. Donc, on ne peut pas dire que les dépenses de l'État pour le personnel politique sont aussi importantes que dans la plupart des pays. Donc, on peut accepter l'idée de ce nombre assez important de ministres. Et je crois que, de façon générale, à long terme, ce déséquilibre que l'on aura maintenant entre le nombre de ministres et le nombre du gouvernement et le nombre de députés est surtout dû, à mon avis, au fait qu'il n'y a pas assez de députés, que l'Assemblée en Israël, à mon avis, n'est pas assez importante. n'est pas assez importante. Il faudrait augmenter, je crois. Il y avait eu d'ailleurs des propositions à l'époque jusqu'à peut-être 180 députés. Je crois que ce serait quelque chose de normal pour la vie politique israélienne. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous sur un des aspects de cette crise ou de cette tentative de sortie de crise politique qui n'a pas encore abouti. C'est le parti Amina. Ce parti Amina, c'est un peu, d'une certaine manière, en fait, le parti délaissé pour compte de la droite israélienne. On a le sentiment, à chaque fois, que Binyamin Netanyahou s'acharne à ne pas vouloir confier des portefeuilles ministérielles au parti Amina. Comment vous analysez ce qui se passe ? Le fait qu'aujourd'hui, de facto, le sionisme religieux, alors bien entendu, il y a le bémol du Rav Rafi Peret, je voudrais que vous nous disiez un mot là-dessus aussi, le sionisme religieux, risque de ne pas être véritablement reprensé. en tant que tel dans le prochain gouvernement. Oui, c'est un problème qui revient, qui me fait aussi de la peine, parce que je me sens aussi assez proche de ce parti. C'est un problème, parce que, d'abord, la première chose, comme je l'ai entendu, d'ailleurs, il y a quelques jours d'un membre éminent de ce parti, qui disait que, qu'il me disait, tout simplement, le problème qui est minard avec tous les partis nationales régions, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller dans une autre coalition qu'une nation droite, ce qui n'est pas le cas avec les partis orthodoxes, vu qu'ils sont, en fin de compte, à la droite du Likoud. Donc, voilà, ils ne sont pas un véritable défi pour Netanyahou, pour le Likoud. Ceci étant dit, je crois que, dans ce cas-là, je pense que les torts sont partagés. D'un côté, c'est vrai que Netanyahou n'a pas montré beaucoup d'enthousiasme pour Yomina, et sûrement pas pour faire entrer Bennett et Shaqed dans son gouvernement, où il y a été, évidemment, une tension personnelle entre les deux et Netanyahou. On ne sait pas les raisons, mais elles existent. Mais, il ne faut pas non plus exagérer, Netanyahou a proposé le poste du ministère de l'Éducation nationale, qui est le poste, je rappelle quand même, le budget le plus important, même plus important que la défense en Israël, qui est quand même un ministère qui est important pour le sionisme religieux, avec encore deux, trois autres postes à ses ministères. Vous pensez que Bennett aurait dû accepter ces deux ministères, même avant une sorte d'eux ? Bennett voulait être le ministre de la Santé, je pense que Netanyahou n'a pas voulu de Bennett à la Santé parce qu'il a eu peur que dans un cas d'une nouvelle vague de Corona, il y ait des distinctions entre eux, il n'avait pas tellement envie de lui confier ce porte-au-veille. À partir de ce moment-là, je pense que Bennett devait surtout, pour savoir, on lui proposait quand même le ministère de l'Éducation qui est un des, voilà, un gros, gros ministère en Israël et qui pouvait surtout, il a été d'ailleurs déjà ministre, il aurait peut-être pu proposer le poste à Ayelet Chaked qui aurait été, à mon avis, une excellente ministre de l'Éducation. Donc, il y avait une possibilité, malgré tout, d'arriver. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de volonté des deux côtés à trouver une solution. Ceci étant dit, c'est vrai que par tradition, Netanyahou ne monte jamais beaucoup d'enthousiastes, ce n'est pas autant qu'avec les partis orthodoxes, pour trouver, quand il y en a la possibilité, bien sûr, pour trouver, pour contenter complètement les partis nationaux religieux. Mais là aussi, et là, en plus, il y a en plus un problème de personne entre Netanyahou, Bennett et Chaked, qui rajoute, à mon avis, à cet enfant habituel. Alors, le moins que l'on puisse dire, Ariel, c'est que ce gouvernement... Vous m'avez parlé, Daniel, vous m'avez parlé du Rav Raffi Peretz. Dites-nous. Vous voyez le Rav Raffi Peretz. Je pense que, tout simplement, Rav Raffi Peretz, n'oubliez pas qu'il a été contraint à... D'abord, il y a, au sein du Baïti Oudi, n'oubliez pas encore une Baïti Oudi, donc qui est représentée par Raffi Peretz, qui est l'ancien Mavdal, malgré tout, encore une grande animosité envers Bennett et Chaked, qui les ont abandonnés, rappelez-vous, du jour au lendemain... Il y a une animosité, mais ça ne les a pas empêchés d'être les leaders de ce parti Amina lors des dernières élections. Il était quand même en troisième position, il n'était pas le leader. Non, non, Naftali Bennett était le leader. Oui, d'accord, oui, mais je veux dire, Raffi Peretz a été un peu contraint à rentrer dans ce parti. N'oubliez pas de l'alliance qu'il avait fait avec Ben Guir, de Kahana, et donc il a été deux, trois fois... Enfin, en partie, Baïti Oudi, on sentit plusieurs fois que Bennett et Chaked, à certaines mesures, avaient provoqué cette coupure dans l'union des forces du sionisme religieux. Et là, on dira, en guillemets, c'est peut-être la petite vengeance du Baïti Oudi, de Raffi Peretz, de dire, écoutez, maintenant, on n'a aucune, disons, on n'a pas vraiment de remords à notre tour. C'est vrai que du côté de Naftali Bennett, on n'a pas vraiment calculé le Raffi Peretz. On n'avait pas l'intention de lui fournir un portefeuille ministériel. Il ne devait sûrement pas avoir le premier poste. Et puis, le Raffi Peretz savait très bien que dans l'opposition, il aurait été complètement marginalisé. Donc, c'est une chance pour lui. Je pense que c'est très bien que sa carrière politique est... Bon, je ne sais pas si elle se continuera après cette législation. Et je pense qu'il a envie, si déjà il est à la Knesset, de prouver qu'il est capable d'apporter quelque chose au sionisme religieux. Donc, c'est un choix qui est, qui est à mon avis, politiquement justifié et justifiable pour leur avoir supéré. Une dernière question, Ariel Picard. Vous avez le sentiment, sincèrement, la main sur le cœur, que ce gouvernement va aller jusqu'au bout de son mandat, que ce soit un mandat de trois ans ou un mandat de quatre ans. Finalement, c'est un gouvernement qui va reposer sur plus de méfiance que de confiance et que dans quelques mois, peut-être d'ici 18 mois, lorsque Binyamin Netanyahou aura terminé son mandat, eh bien, ce gouvernement volera en éclats ? Ça dépend de deux choses. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on sort quand même d'un traumatisme politique, trois élections, une année et demie sans gouvernement, les gens sont fatigués. Je crois qu'on a quand même envie de rentrer maintenant dans une certaine, voilà, dans un certain quotidien politique et on veut un peu sortir de toutes ces confrontations politiques. Tout le monde est un peu fatigué. Disons que le personnel politique est fatigué. Deuxième chose, tout départ, à mon avis, de deux choses, du gouvernement, du procès Netanyahou, comment ceci va se dérouler, dans quelles conditions, quelles vont être les conséquences d'une inculpation, du non, d'une... Enfin, tout, ça va beaucoup dépendre de cela. Et troisième chose, à mon avis, s'il y a vraiment un avancé, une avancée ou des changements au niveau, disons, géopolitique, avec soit une annexion, soit une non-annexion, peut-être que le... Voilà, ce sont des choses qui vont peut-être aussi jouer sur l'arche de ce gouvernement. Aujourd'hui, je pense que les gens veulent, donnent une chance à ce gouvernement. Je pense que c'est, au fond, une bonne chose. Il faut une union, surtout après cette crise terrible du corona et cette crise politique. Les gens veulent un peu un certain apaisement. Et Netanyahou et Ben Gans, parce qu'il faut aussi le dire, ont bien fait d'aller vers ce gouvernement d'union, au moins, pour éviter une quatrième élection qui aurait été véritablement insupportable pour la population israélienne. Et je crois qu'il faut donner une chance à ce gouvernement et espérer qu'il donnera des bons résultats. En espérant que ce gouvernement d'une certaine manière voit le jour, ce qui n'est pas encore tout à fait certain, même si c'est prévu pour dimanche, ce n'est pas tout à fait certain. Merci beaucoup, Ariel Picard, d'avoir été avec nous, de nous avoir avancé votre appréciation de ces derniers développements politiques. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada